Musique Alléluia, Dieu est bon Esaïe 52 Le verset 6 Seigneur nous bénissons ton nom pour ta présence Merci pour ta grâce Tu es le Dieu de grâce C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom C'est pourquoi il saura En ce temps là Ou en ce jour là Que je suis Parle Voici je suis Nous avons voulu traduire Ce passage, ce verset notamment Comme la plupart des versets Littéralement Parce que c'est tout un message que Dieu donne ici Il est en train de Révéler son nom Je suis Et dans d'autres traductions Ils mettent c'est moi qui parle Donc littéralement Ici les questions du nom de Yeshua Du nom de Dieu Dieu parle par Esaïe au 8ème siècle avant Jésus Christ Et il lui dit Que son peuple allait connaître son nom Donc le nom de Dieu Du Dieu véritable Ne peut être connu que du peuple de Dieu C'est pour cela Le message sur la divinité de Jésus Christ Est un message qui concerne Les élus Les enfants de Dieu Et ce n'est pas tout le monde Qui peut comprendre ces choses là Ce sont seulement Ceux qui sont du Seigneur Et ceux qui sont du Seigneur Il y en a très peu Très peu Le Seigneur a parlé de 4 terrains Et sur les 4 Il n'y en a qu'un qui était fertile Voilà Donc Le peuple de Dieu Dieu dit Le peuple que je me suis formé Servira N'est-ce pas Me servira Et Donc il est question de la révélation du nom de Dieu Qui va être communiquée au peuple de Dieu Parce qu'il y a plusieurs dieux Paul dans 1 Corinthiens 8 Il dit qu'il y a des êtres qui sont appelés dieux Il s'adresse Ici Dans 1 Corinthiens 8 Il s'adressait aux Corinthiens qui Comme vous le savez Avaient Comment dire Ils croyaient en plusieurs divinités Il y en avait beaucoup Donc Artémise Ou Diane Et Zeus Et Ou Jupiter Il y en avait plusieurs Et il dit que ces êtres là sont appelés aussi dieux Mais il dit pour nous Dieu est un N'est-ce pas Et il est question justement De connaître ce dieu là De connaître son nom Et Il dit En ce temps là En ce jour là Mon peuple connaîtra mon nom Donc Il y avait Un autre nom de dieu Qui Était réservé Qui était encore un mystère Qui devait être révélé Au peuple de Dieu Pourtant Ici Dans ce passage Le nom de Yahweh Avait déjà été révélé Et Dieu Donc Yahweh Dit Qu'un autre de son nom De son nom Allait être révélé A son peuple Il parle de la connaissance Mon peuple saura Connaîtra Connaîtra Et ça c'est vraiment Capital La connaissance De Dieu Connaître un homme Oui Connaître les hommes C'est bien Connaître les prédicateurs Les assemblées Oui Mais après Connaître Dieu C'est l'essentiel Pourquoi ? Parce que notre identité Vient de là De cette connaissance Que nous avons de Dieu Et ceux qui connaissent le Seigneur Ne vont pas chercher A chanter Pour se faire voir Non Pas du tout Ceux qui connaissent le Seigneur Ils ne vont pas prêcher Pour se faire voir Ils ne vont pas faire les choses Pour être vus Pour être acclamés Et ceux qui connaissent le Seigneur Ne vont pas courir D'église en église Pour exposer leurs problèmes Aux hommes Non En fait Par le comportement Des uns et des autres On sait Si ces gens Connaissent Dieu ou pas Pareil Celui qui connaît Dieu Ne va pas N'est-ce pas Se mettre à pécher volontairement Non Tout Tout découle Toutes les bonnes choses Découlent de la connaissance De Dieu La crainte Comment voulez-vous craindre Ce Dieu Si vous ne le connaissez pas On a beau enseigner Sur la crainte de Dieu Les gens vont découvrir Vont avoir la connaissance Sur ce que c'est La crainte de Dieu C'est le contraire N'est-ce pas De La crainte de Dieu Sur la haine du mal Par exemple Bon Ça on le sait Gloire à Dieu Mais alors Comment avoir Cette capacité Cette force Pour pouvoir craindre Dieu Il faut le connaître D'abord C'est pour cela Que la vie chrétienne Commence par la connaissance De Dieu Mais malheureusement Pour beaucoup La vie chrétienne Commence d'abord Par la connaissance Des hommes Et c'est pour cela Qu'ils s'arrêtent Aux hommes Au lieu d'aller Plus loin Ils s'arrêtent Aux hommes Ils s'arrêtent Aux lieux Géographiquement parlant Ils s'arrêtent Aux dénominations Aux programmes Des hommes Mais ils ne vont pas Plus loin Dans la relation Avec le Seigneur Et c'est pour cela Que même ceux Qui sont avec nous Qui dirigent Des assemblées S'ils n'ont pas Cette connaissance Du Seigneur Ils vont empêcher Les frères et ceux Qui sont avec eux D'aller voir ailleurs De sortir J'en parlais encore Avec des frères Il n'y a pas longtemps Un dirigeant Qui disait Oui mais il faut Que celle-là Soit fidèle A l'assemblée C'était la semaine Dernière Voilà le piège Dans lequel Les gens tombent Fascinement Au lieu de dire Aux gens D'être fidèles A Dieu On veut qu'ils soient Fidèles à l'église Locale Vous voyez le piège C'est pour cela Que c'est Ceux qui tombent Dans le système Religieux Ceux qui vont Vouloir coucher Avec les uns Les autres Qui vont caresser Les femmes Alors qu'ils ne les ont Pas encore épousées Ou inversement Qui vont caresser Les hommes Et se laisser plotter Si vous grattez Un peu Le problème de base C'est la connaissance De Dieu C'est tout C'est tout Ce n'est pas autre chose La connaissance De Dieu Ce n'est pas parce Que tu lis la Bible Que tu auras la connaissance Du Seigneur Non Autrement Tous ceux qui lisent La Bible Notamment les cathos Connaîtraient directement Le Seigneur Les protestants Les évangéliques Les bishops Tout ça Ils ont des Bibles Notamment des marabouts Il faut Regardez le nuque Etchopien Vous allez me dire Mais qu'est-ce que vous nous racontent Le nuque etchopien Dans acte 8 Il lisait le prophète Esaïe Et qu'est-ce qu'il va dire Il a dit qu'il ne comprenait pas Ce qu'il lisait Philippe lui dit Il lui pose la question Comprends-tu ce que tu lis Il dit non Comment veux-tu que je le comprenne Que je comprenne cela Ces personnes ne me l'expliquent Or celui qui nous explique Les écritures C'est d'abord le Seigneur Regardez Luc Nous parlons de la connaissance De Dieu Connaître le nom de Dieu Dans Luc chapitre On l'a lu Le premier jour Lundi Luc 24 Nous lisons à partir du verset 13 Or voici Deux d'entre eux étaient Ce jour-là en chemin Pour aller à un village Nommé Emmaüs Éloigné de Jérusalem De soixante stades Et ils s'entretenaient ensemble De toutes ces choses Qui étaient arrivées Et il arriva que Comme ils s'entretenaient Et discutaient entre eux Jésus lui-même s'approcha Et se mit à marcher avec eux Mais leurs yeux étaient retenus De sorte qu'ils ne le reconnaissaient pas Et il leur dit Quels sont ces discours Que vous tenez ensemble En marchant Et pourquoi êtes-vous tout triste Et l'un d'eux Nommé Cléopas Lui répondit Et lui dit Es-tu le seul étranger Dans Jérusalem Qui ne sache pas Les choses qui s'y sont passées Ce jour-ci Et il leur dit Lesquelles Ils répondirent Celles concernant Jésus Le Nazarien Qui était un prophète Puissant en œuvre Et en parole Devant Dieu Et devant tout le peuple Et comment les principaux prêtres Et nos magistrats L'ont livré Pour être condamné à mort Et l'ont crucifié Or nous espérions Que ce serait lui Qui délivrerait Israël Mais avec tout cela C'est aujourd'hui Le troisième jour Que ces choses sont arrivées Toutefois Quelques femmes d'entre nous Nous ont fort étonnées Car elles ont été De grands matins au sépulcre Et n'ayant pas trouvé son corps Elles sont venues dire Qu'elles avaient même vu Apparaître des anges Disant qu'il est vivant Et quelques-uns d'entre Quelques-uns des nôtres Sont allées au sépulcre Et ont trouvé les choses Comme les femmes l'avaient dit Mais lui Ils ne l'ont pas vu Alors Jésus dit Ô homme sans intelligence Et dont le cœur Il est lent à croire Tout ce que les prophètes Ont annoncé Ne fallait-il pas Que le Christ souffre Et qu'il entre dans sa gloire Puis commençant par Moïse Et continuant par les prophètes Il leur expliquait Dans toutes les écritures Ce qui le concernait Voyez Et si Vous lisez le verset 32 Et ils dirent l'un à l'autre Notre cœur ne brûlait-il pas Au-dedans de nous Lorsqu'il parlait en chemin Et qu'il Nous ouvrait Les Écritures Voyez Alors le grec Traduit par ouvrir Le verbe grec traduit par ouvrir Ça veut dire Ouvrir complètement Ce qui est fermé Pourtant Ils avaient Les rouleaux N'est-ce pas Quand ils lisaient C'était des rouleaux Donc ils pouvaient les dérouler Physiquement Ces rouleaux N'étaient pas fermés Scellés Mais Spirituellement Ils l'étaient Et ils lisaient des choses Qu'ils ne comprenaient pas Comme c'est le cas aujourd'hui C'est un livre inspiré Beaucoup de chrétiens Beaucoup de prédicateurs Beaucoup de pasteurs Beaucoup de docteurs Qui ouvrent des écoles Ici et là Soi-disant Ils lisent le livre Mais avec leur intellect Ils s'expriment très bien Ce sont de beaux parleurs Mais il n'y a pas L'esprit Qui révèle Ce qui est caché là-dedans C'est pour cela Qu'avec un seul livre Il y a autant De dénominations Autant De compréhension D'interprétation Autant Rien qu'avec ce livre Aux Etats-Unis Il y a Près de 33 000 dénominations Donc 33 000 Interprétations Différentes Et quand vous creusez 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 Vous allez trouver quoi ? La raison de tout ça C'est La connaissance La connaissance De Dieu Sur Dieu Et quand Dieu dit Dans Esaïe 52 Verset 6 En ce temps-là En ce jour-là Il parle Du dernier jour C'est un temps N'est-ce pas Messianique Il parle du dernier jour En ce temps-là Mon peuple Connaîtra mon nom Donc Dieu parle D'un autre peuple Pourtant Esaïe était hébreu Mais Dieu parlait D'un autre peuple Lequel ? Ce peuple Est aussi appelé Une nation C'est-à-dire Un peuple Composé Des juifs Qui ont reconnu Le Messie Yeshua comme étant Le Messie Et des personnes Issues Des nations Qui également Ont entendu Le message Que les juifs Qui ont reconnu Le Messie Leur avaient apporté Et qui ont cru En ce message Et les deux Et les nations Qui ont reçu Jésus Et les juifs Qui l'ont reconnu Et bien les deux Ne forment qu'un seul peuple Que Pierre appelle Dans 1 Pierre 2.9 La nation sainte Le peuple acquis Vous êtes un peuple Ou le peuple acquis Donc Dieu parlait De ce peuple là justement De l'église Et il dit que Dans les années 52 Littéralement Si je peux traduire ça Littéralement Un temps viendra Où l'église Connaîtra mon nom Rappelez-vous bien Que Gédéon Et comment Que les parents De Samson N'est-ce pas Et Voulaient connaître Le nom De l'ange de Yahweh Et il a dit Mon nom Est un mystère Et vous voyez Donc Dieu dit Que l'église Allait connaître son nom Quelle église On ne parle pas Des églises dénominationnelles Ici parce que Ce sont ces églises Pour la plupart Qui ont mis en place La trinité Et avec les pères De l'église Dès le premier siècle C'est-à-dire Ça fait plus de 2000 ans Enfin 2000 ans Bientôt que Cette doctrine existe De la trinité Mais Dieu parle D'une autre église La véritable église Son peuple véritable Que lui seul connaît Et il dit C'est ce peuple là Qui va connaître son nom Mais l'autre peuple là C'est-à-dire l'ivraie L'église dénominationnelle Avec ses docteurs Avec ses prédicateurs Avec ses envoyés Avec ses ouvriers N'est-ce pas De l'iniquité Et bien Il prêche Ces gens là prêchent Un autre message bien sûr Un autre dieu Un dieu étranger à la Bible Dieu n'a pas dit Que mon peuple Allait connaître Mes noms Mais mon nom Vous voyez C'est-à-dire Il y a un nom Qui était réservé Qui était caché Et que Dieu Allait révéler A son peuple Et j'insiste bien Il est question Du peuple De l'église Donc nous allons Rapidement voir Dans 1 Pierre 2 Au verset 9 Mon peuple Connaîtra mon nom La première épreuve de Pierre 1 Pierre chapitre 2 Le verset 9 Qu'est-ce que l'apôtre dit ici Mais vous Vous êtes la race élue Vous êtes la prêtrise royale La nation sainte Le peuple acquis Pourquoi ? Afin que vous annonciez les vertus De celui qui vous a appelé Des ténèbres A sa merveilleuse lumière Regardez bien Vous qui autrefois N'étiez pas son peuple Mais qui maintenant Êtes le peuple Vous vous rendez compte Frères et sœurs Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur pour sa parole Mes amis Gloire à Dieu Donc Regardez ici L'illumination Que Dieu nous donne Il dit dans Esaïe 52 Le verset 6 Mon peuple connaîtra Mon nom Il parle ici Donc il parlait Au futur Même si on sait Que dans l'hébreu biblique Il n'y a pas Le passé Ni le futur Il n'y a que le temps Continu Le présent continu Mais il y a la notion Quand même du futur Par rapport à nous Qui sommes N'est-ce pas Limités par rapport au temps Et il parle D'un peuple Qui allait connaître son nom Et ce peuple La pierre le définit Comme étant La Prêtrise Royale Premièrement Donc en fait C'est un peuple Qui est constitué Totalement Des prêtres C'est une nation Constituée Des prêtres C'est-à-dire Tout le monde Est prêtre Dans cette nation-là Contrairement Au peuple juif Qui était constitué Des lévites Des prêtres Tous les prêtres Étaient lévites Mais tous les lévites N'étaient pas prêtres Constitués aussi Des judéens Des manasséens Tout ça Vous voyez Des phrasiens Donc il y avait Douze tribus Et la prêtrise C'est-à-dire Cette fonction Qui consistait À aller vers Dieu Devant Dieu Pour lui parler En faveur du peuple Était réservé À une élite À une seule famille Maintenant Dieu parle D'un peuple Au futur Qui allait connaître Son nom Et Pierre nous dit Que ce peuple-là Est constitué Que des prêtres C'est pour cela Nous vous disons Qu'il ne faut pas Venir nous voir Ça nous fatigue Tout le temps Tout le temps Pour vos problèmes Non C'est pas que nous Ne voulons pas aider Les frères Mais vous ne nous aidez pas Et nous ne vous aidons pas Si nous continuons comme ça Parce que l'objectif C'est quoi ? C'est que chacun Comprène son identité De prêtre C'est ça qu'il faut comprendre Amen C'est une délivrance Je vous dis C'est une délivrance Pour vous tous Pour nous Parce que la base Du message Que Dieu m'a donné C'est Il a dit quoi ? Il faut ramener Les cœurs de pères Vers les fils Et les cœurs de fils Vers les pères C'est ça le message évangélique C'est ça l'évangile C'est le ministère De la réconciliation Que les hommes Se réconcilient Avec le Père céleste Donc il me l'a donné à moi Il vous l'a donné à vous A nous tous C'est ce que Pierre, Paul, Jacques Et Jean ont prêché C'est pour ça que Dieu Pouvez prendre Paul Et l'enfermer en prison Pendant des années Parce qu'il n'était pas indispensable Vous comprenez ? Voilà C'est ça Le socle du message Que nous prêchons C'est la croix bien sûr Mais la croix C'est quoi la croix ? La croix vient nous relier Nous connecter à Dieu Donc ce peuple Qui connaîtra le nom de Dieu Est composé Totalement En cette nation Des prêtres Donc un prêtre Contrairement à un prophète Le prêtre Est celui qui Parle à Dieu Qui parle Non seulement à Dieu Mais avec Dieu Parce que Dieu lui répond Vous comprenez ? Et il dit ensuite Ça c'est premièrement La première chose La prêtrise Donc c'est un peuple C'est un peuple A la fois des prêtres Et des rois Rois et prêtres Donc pour connaître Le nom de Dieu Il faut vraiment Que tu saches Que tu es roi Que tu es un prêtre Autre chose Deuxièmement Un peuple acquis Hein ? Acquis Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire Un peuple Qui est la possession De Dieu Donc si Dieu T'a acquis Comment ? Par son sang Il a payé le prix Pour t'acquérir À qui il a payé le prix ? À lui-même Parce qu'il fallait Un sang pur Maintenant tu es Un peuple acquis Maintenant si tu comprends Que tu es acquis Tu es la possession De Dieu Pourquoi tu vas avoir Encore peur Des sorciers Peur des hommes Peur des problèmes Donc il faut que tu sois Enseigné suffisamment Par l'esprit Pour que tu comprennes Qui tu es Tu as été acquis Donc parce que Dieu t'a acquis Regardez Dieu dit dans Esaïe 1 Il dit quoi ? Il dit L'âne connaît Son possesseur Vous comprenez ? Donc celui qui t'a acquis C'est ton maître Donc forcément Comme il t'a racheté Tu es son esclave Donc tout esclave Doit connaître son maître Vous comprenez ? C'est pour ça Nous parlons de la connexion Connaître Dieu Donc ce n'est pas la trinité Ce n'est pas trois dieux en un Tout ça C'est la sorcellerie C'est la magie Et ceux qui disent Que Jesus Christ n'est pas Dieu Il mérite mes amis Une bonne délivrance Parce qu'il vous entraîne Avec eux en enfer Et on est acquis Donc si nous sommes À qui c'est que nous sommes ? Nous sommes la propriété De quelqu'un La propriété de Dieu C'est juste une parenthèse Donc ceux qui veulent vous posséder Vous devez leur dire Que nous sommes la propriété De quelqu'un Il faut leur rappeler cela C'est important Alléluia Ce peuple-là également Regardez Pierre dit Je relis encore Mais vous, vous êtes La race élue Donc Nous sommes la race Une race élue Il y a deux races La race des vipères Et la race élue C'est-à-dire Il y a eu élections Comme l'élection Bientôt L'élection présente en France La même chose Au ciel Avant ta création Dieu a convoqué Tous les anges Tous les anges Satan aussi Était là C'est-à-dire Il t'a élu Avant Et il t'a élu Lorsqu'il a créé Les cieux et la terre Tous les anges Était là Et tous les anges Ont entendu Dieu prononcer ton nom Comme quoi tu étais élu Vous comprenez Est-ce que tu comprends ça C'est pour cela Les vrais enfants de Dieu Sont attaqués Parce que Satan sait Qu'il a entendu vos noms Lorsque Dieu a prononcé Lors de l'élection Il l'a prononcé Quand il y a une élection Les photos Tout le monde voit les candidats Dieu a présenté Toutes les personnes Qu'il a élues Devant tout le monde Devant les démons Devant le ciel L'enfer Tout le monde a vu Votre élection Alors Les présidents américains Ils sont élus Par les grands électeurs Et la plupart Ils sont connus Des présidents Donc Voyez Nous Celui qui nous a élus Nous savons Nous le connaissons Ceux qui ne sont pas élus Les élus ne connaissent pas Dieu C'est pour cela qu'ils vont parler De trois dieux Ils ne connaissent pas Dieu Ne peuvent parler correctement De son père Que son enfant Dieu ne t'a pas élu Comment peut-on savoir Qu'on n'est pas élu On voit Il n'y a pas la présence du Seigneur Quand tu prêches Tu n'es pas élu Tu as besoin d'un système Pour attirer des foules Mais personne ne vient Tu n'es pas élu Ceux qui sont élus On le reconnaît On le reconnaît Il y a un parfum Ça ne force pas Voyez Ça coule de source Voilà Parce que l'élection C'est un cachet Que Dieu met D'ailleurs nous avons Le sceau du Saint-Esprit Alléluia Ephésien 1.13 dit Qu'il a mis sur nous Le sceau C'est le Saint-Esprit Le sceau Le sceau C'est-à-dire même quand Tu es fatigué Même quand tu es combattu Même quand tu es blessé Même quand tu es découragé Il suffit simplement Que tu ouvres la bouche Je veux dire à quelqu'un ici Frère Samson On lui a rasé la tête Mais parce qu'il était Un élu Consacré On nous dit Nazaréen On lui a rasé 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 les septresses Mais ceux qui n'avaient pas compris C'est que quand tu es Il a élu quelqu'un Même s'il est attaqué Là ça repousse Les cheveux repoussent toujours Pourquoi ? Alléluia Seigneur sauve-nous Parce que ses cheveux Sont arrosés Par l'eau de la parole de Dieu Donc l'eau de Dieu Quand elle tombe quelque part Ça fait toujours germer Ça produit la vie Ça c'est par rapport à l'élection Que vous compreniez les choses Comme d'habitude Je suis enseignant En même temps que vous On ne peut pas rien C'est pour ça qu'on ne peut pas jalouser ça Parce que tu ne peux pas jalouser Dieu C'est Dieu qui fait On n'y est pour rien Donc je dis bien Pour connaître le nom de Dieu Il faut que tu sois Un prêtre Que tu sois Un roi Que tu sois La possession de Dieu Que tu sois acquis Que tu sois aussi Élu C'est pour cela Les pharisiens La plupart Comme ils n'étaient pas élus Quand Jésus prêchait C'était du charabia C'était un parabole Mais dans À la maison Dans la maison là Dans le lieu secret Il ouvrait les choses Aux apôtres Pourquoi ? Il dit parce que vous êtes élus C'est ça ? Tu peux faire de la théologie Aller dans une école biblique Tout ce que tu veux Avoir des diplômes C'est pas pour autant Que tu vas connaître Dieu Mais la plupart des gens Qui l'ont connu C'est des gens Qui n'aiment pas de diplôme Pourquoi ? C'était des élus Voilà Leurs esprits Parce qu'on comprend Dieu Avec nos esprits humains Donc leurs esprits Étaient élus Depuis l'éternité passée Vous comprenez ? Voilà Parce que nous sommes Sortis de Dieu Nous allons rentrer À Dieu À la maison C'est ça Quand Étienne dit Seigneur Jésus Il a dit quoi ? Seigneur Jésus Christ ? Je ? Je ? Non, non, non Il a dit quoi concrètement ? Il a dit quoi concrètement ? Seigneur Jésus Christ ? Je remets à mon esprit Je remets Remettre Ça veut dire quoi ? Allons, allons Si je te remets C'est que ça vient de toi Donc nous sommes sortis Du ciel Nous sommes sortis de Dieu Hein ? Quand il a soufflé Sur le souffle Il vient de qui ? C'est pour ça là Que quand les élus Leurs esprits Comprènent Dieu Parce qu'ils sortent Ils sortent de Dieu Vous voyez ce que je veux dire ? Les autres ne sont pas de Dieu Ils ne sortent pas de Dieu Dieu ne les connaît pas C'est pour ça là Ceux qui connaissent Dieu En général Ils vont vous dire Non personne ne m'a prêché de Dieu J'ai reçu ça chez moi Bah oui T'as déjà lu la Bible ? Non jamais J'ai compris tout de suite Quand il m'a touché J'ai compris Son esprit sortait de Dieu Voilà Et Cléa dit que l'esprit Retourne à Dieu Avant il était là-bas Jean nous dit que vous Vous avez reçu l'onction Et vous n'avez pas besoin Que vous vous enseigne Parce que son onction Vous enseigne toutes choses C'est-à-dire la trinité Le message Quand on a commencé à parler Sur la divinité de Jésus Ceux qui ont l'onction véritable On dit non Ça c'est ce que Dieu m'a enseigné Vous voyez C'est pour ça que Dieu dit Mon peuple C'est-à-dire Mes prêtres Mes rois Que j'ai acquis Et élus Et ensuite il dit quoi La nation sainte Littéralement Nation séparée Israël était une nation séparée Et cette nation Vivait parmi les nations Mais séparée À part Toi en tant qu'église Tu es un peuple à part Tu es dans le monde Mais tu n'es pas du monde Donc tu es consacré Sainte ici consacré Ça veut dire que Dieu t'a destiné À son service Et ceux et celles Qui veulent se servir de toi Pour être Pour assouvir leurs ambitions À un moment donné Il va y avoir des clashes C'est pour ça qu'il y a toujours des clashes Avec les vrais enfants de Dieu Parce qu'ils ne sont pas là Pour servir les hommes C'est pour ça que Dieu te sort De ce système d'hommes Et quelles que soient Leurs intentions Ils n'ont pas pu se servir de toi Jusqu'au bout Parce que tu es un peuple consacré Tu comprends? Il a dit quoi? Il a dit Aaron Il est un saint Je l'ai consacré Sanctifié Eh bien toi En tant que peuple On dit nation Donc l'église est une nation Ah bah oui Avec un gouvernement Le gouvernement de Dieu Et dites-moi Ici la France En tant qu'une nation Il y a comment des présidents ici? Un seul Dans un royaume Il y a comment des rois Et nous en tant que nation Nous avons un roi Nous sommes des rois Mais il est le roi des rois Il y a comment des rois? Et dans toute nation Il y a des lois Nous avons deux lois principales Tu aimeras le saint De tout ton coeur De toute ta force De toute ta pensée De toute ton âme Et ton prochain comme toi-même Mais ça commence d'abord Par aimer Dieu Or tu ne peux pas aimer Dieu Si tu ne le connais pas Donc pour l'aimer Il faut d'abord qu'il se révèle Pour qu'un homme tombe amoureux D'une femme Il faut qu'il la voit Il faut qu'il l'entende Parce qu'on peut l'aimer Juste parce qu'elle a une belle voix Et bien Dieu On entend sa voix Et on tombe amoureux de lui Dieu on l'a vu Comment? On voit ses oeuvres Il a dit celui qui m'a vu A vu le père Parce que Frère Il n'y a pas deux faces Il n'y a pas trois faces Voilà Mon fils Mon fils ne veut pas dire Celui qui l'a vu Il m'a vu Non? Il est plus clair que moi Donc on ne peut pas Le nez il n'est pas pareil Les cheveux même si Voyez? Alléluia Même si ton père est noir Toi tu es noir Mais on ne va pas dire Celui qui a vu ton père T'as vu toi Parce que mon fils Est plus grand que moi Mes fils Ils sont plus grands Gloire à Dieu Ils vont être encore plus grands Voyez ce que je veux dire? Donc quand Jésus dit Celui qui m'a vu a vu le père C'est lui le père C'est ce qu'il faut comprendre? Parce qu'il dit Le père est à moi Vous savez Quand on dit que Dieu est à nous Quand Jésus dit Que le père est à nous C'est pas pareil Quand Yeshua dit Que le père est en lui Pierre et Paul nous disent Que toute la divinité Habite en lui Corporellement Mais nous c'est pas le cas Dieu n'habite pas en nous Totalement Ah non? Nous avons reçu Des parts Hein? Voilà Des portions d'onction Sinon on va éclater Donc quand Jésus Jésus seul C'est en Yeshua Seul habite totalement Le père Parce qu'il est le père C'est ce qu'il faut comprendre? Voilà Vous voulez parler d'un Dieu Qui ne s'est pas révélé à vous? Vous voulez que je continue? Alléluia Alors un peuple Une nation sainte Donc élu Race élue Prêtrise royale Nation sainte Peuple acquis Afin d'annoncer quoi? Comment voulez-vous Annoncer les vertus de Dieu Alors que vous n'êtes pas des prêtres? Vous n'êtes pas des rois? Vous n'êtes pas acquis? Vous n'êtes pas élu? Vous n'êtes pas une nation sainte? Vous voulez annoncer quoi? La théologie Le raisonnement C'est ça la Trinité C'est pour cela Que les gens annoncent Des cacahuètes Des histoires Qui vous endorment C'est pour cela Qu'ils ne parlent que De la dîme, 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 dîme Dans certaines assemblées Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas acquis Vous allez voir quelqu'un Pour qu'il vous parle De Paris Alors qu'il n'a jamais été à Paris Alléluia Quelqu'un ne peut plus vous parler du ciel S'il n'a jamais été au ciel Il faut qu'on soit un esprit Et être au ciel Et à la nouvelle naissance Qu'est-ce que ça se passe? Notre esprit Nos esprits Partent au ciel Ce que nous prêchons C'est ce que nous vivons On ne peut pas parler de la guérison Si on n'a jamais exprimé la guérison Donc je veux que vous comprenez Que le peuple Qui connaîtra le nom de Dieu C'est le peuple élu À qui? Nation sainte Et ce sont des prêtres Pourquoi des prêtres? Aaron C'est le premier prêtre, n'est-ce pas? Et le grand prêtre Avant d'être prêtre Que s'est passé? Dieu l'a visité Qui croit que Moïse était prêtre? C'était un prêtre, c'est écrit Avant d'être prêtre Il s'est passé quoi? Il y a eu la rencontre Un prêtre C'est quelqu'un Dans le cœur duquel Dieu Va déposer son fardeau Vous voyez, non? Dieu vient Il met sur ton cœur Son fardeau Et tu vas commencer A intercéder pour les autres C'est ça un prêtre Donc Mon peuple connaîtra Mon nom Et aujourd'hui Beaucoup de théologiens Disent Oui, le nom de Dieu C'est le Père Il y en a qui le disent Attends, c'est écrit où? C'est écrit où Que le nom de Dieu S'appelle le Père? Vous voyez? Ils sont nés Protestants Ils sont nés Catholiques Ils sont nés Pantéchotistes Ils ont 70 ans Ils ont de la barbe Les cheveux blancs Tout le monde pense Qu'ils sont sages Et ils écrivent Le nom de Dieu C'est le Père Bon Qui est Père ici? Vous allez voir Le nombre de Pères qu'il y a ici Alléluia Voilà Et ils disent Le nom du Fils C'est le Fils Jésus a dit Vous chasserez de moi Au nom du Fils? Je te chasse Au nom du Fils Voilà Vous voyez? La confusion Tout ça Pourquoi? Parce qu'il faut Il faut quand même Qu'ils justifient Leur doctrine Qu'ils n'ont ni tête Ni queue S'il y a un message Que Satan déteste Le plus Au monde C'est Jésus S'il y a un nom Qui fait plus De dégâts Dans le royaume de Satan C'est Jésus Et Jésus Christ Le Nazaréen C'est pour ça Là que tu peux dire Dieu Ça ne va pas déranger Les voisins Tes voisins Ou tes collègues Pourquoi? Parce que Satan Est aussi un Dieu Bouddha aussi Dieu Voilà Shiva Tout ça Voilà Tout ce que tu veux Mais quand tu commences A citer le nom propre Le nom personnel Là tu m'as acclamé Je ne veux pas C'est lui On doit acclamer Alléluia Regardez C'est pour cela Si vous expliquez Ces choses là Aux gens Et qui ne comprenaient pas Aux religieux Ne cherchez pas A les convaincre Charnellement C'est Dieu Qui convainc Faut laisser Vous allez rentrer Dans le débat Cyril Esaïe 43 11 Dieu dit Est-ce qu'on peut le lire Tous ensemble 1, 2, 3 Moi Je suis Yahweh Et à part moi Il n'y a point de Sauveur Ah Qui parle ici? Yahweh On reste sur les écritures C'est Yahweh Qui parle Et Yahweh Il dit qu'à part lui Il n'y a point Il n'y a pas d'autre sauveur Qui est d'accord avec Yahweh? Donc Dieu n'a pas tort Dieu a toujours raison Nous sommes dans Osé Chapitre 1 Seigneur merci 13 Est-ce qu'on peut prendre Osé 13 A partir du verset Juste du verset 4 La somme de passage J'aime beaucoup C'est bon Tout le monde y est On peut le lire A haute voix 1, 2, 3 Et moi Je suis Yahweh Ton Dieu Dès le pays d'Egypte Et tu ne devrais Reconnaître D'autres dieux Que moi Et il n'y a pas D'autres sauveurs Waouh Je préfère Croire les prophètes Juifs Que nos théologiens Modernes Je préfère Croire Yahweh Dieu ne change pas Ah ah Il dit Je suis Yahweh Ton Dieu Ah ah Or il y avait D'autres dieux En fait littéralement Je suis le tétragramme Les 4 lettres Yahweh Ton Elorim Or il y avait D'autres Elorim Satan Tous les démons Tout ça là Et Yahweh dit Tu ne devrais Reconnaître D'autres dieux Que moi Ah Il dit Il n'y a pas D'autres sauveurs Nous avons Le deuxième témoignage Ici Le premier témoignage C'est Esaïe Le deuxième C'est Osé Le prophète Et il a osé le dire Alléluia Dieu est bon Nous allons voir Ce que Le prophète Jude Maintenant Tite Je dirais le prophète Paul C'est un prophète Naudie Dans Tite Chapitre 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 2 Ça y est Merci Ah Je ne vais pas Tite Tite Le Seigneur est bon Sa parole est Tite On va commencer Le verset 1er Je vais le lire Rapidement Paul Esclave de Dieu Et apôtre de Jésus Christ Selon la foi des élus De Dieu Et la connaissance De la vérité Qui est selon la piété La connaissance De la vérité Dans l'espérance De la vie éternelle Que Dieu Qui ne peut Mentir Avec promise Avant les temps éternels Donc Dieu ne ment pas S'il dit qu'il est le seul Dieu Donc il ne ment pas Mais qu'il a manifesté En son propre temps Par sa parole Dans la prédication Qui m'a été confiée Par la connaissance Par la connaissance de qui ? De Dieu notre Ah Donc notre sauveur est Dieu Dieu est notre sauveur Alléluia Qui croit que Dieu est notre sauveur ? Ok Donc qui croit que Tite Ici a écrit Que Dieu est notre sauveur ? Mais là il faut le nom De ce Dieu là Alléluia Lisons à haute voix Le verset 4 Tous ensemble 1, 2, 3 A Tite Mon vrai fils Selon la foi Qui nous est commune Que la grâce La miséricorde Et la paix Te soient données De la part de Dieu Notre Père Et Seigneur Notre Oh Qui est le nom du sauveur ici ? Alléluia Donc Jésus est notre Dieu Jésus est notre sauveur Et Yahweh dit qu'il n'y a pas d'autre sauveur Que lui Donc Jésus est Yahweh Frère et sœur Et il est le Père Le Dieu Tout-Puissant Pour finir Tite 2 Alléluia Tite 2 11 Car la grâce de Dieu Salutaire à tous les hommes A été Manifestée Et elle nous enseigne A renoncer à l'impiété Et aux passions mondaines Et à vivre dans l'âge présent D'une manière Tempérée Juste et pieuse Verset 13 Tous ensemble A haute voix En entendant la bienheureuse espérance Et l'apparition de la gloire De notre grand Dieu Et sauveur Alléluia Waouh Paul a rajouté Grand Grand Dieu Et sauveur Jésus Christ Et c'est ça le message Que nous avons reçu Il est minuit Le message c'est La révélation Voici Jésus Christ de Nazareth Et quand on le présente Avec la parole qui est prêchée Comme ça Notamment toute cette semaine Et bien sûr plus tard Parce qu'on va continuer là-dessus Jusqu'à ce que nous partions On va continuer à parler de lui Quand on annonce cette parole Et bien automatiquement Le Seigneur convainc du péché Libère des vies Guéris son peuple Il n'y a même pas besoin Que vous impose les mains à la parole Simplement parce qu'elle est vie Et les gens sont restaurés Les gens sont rétablis Et c'est ça le message S'il n'y a pas Des messages sur Christ Si un site internet Qui se dit chrétien Ne se base pas sur Jésus Christ Même si ce site Porte le nom de Jésus Christ Mais il faut voir le contenu Si Jésus Christ N'est pas plus présenté Plus prêché S'il y a autre chose Sortez de là C'est la distraction On doit selon Hébreu 12 Avoir le regard fixé sur lui D'accord ? S'il n'y a pas ça Quittez Si l'on vous parle des hommes Plus des hommes Que du Seigneur Quittez là-bas Si on vous parle plus de vous Que du Seigneur Quittez Si on vous parle plus De la guérison Que de Jésus Christ Partez Tout tourne autour de lui Car c'est de lui Par lui Et pour lui Que sont toutes choses Romain 11 Alléluia Voilà Il doit être au centre De toutes choses Plus vous allez le découvrir Plus vous allez entendre Parler de lui Plus vous allez le craindre Plus vous allez lui exposer Vos problèmes Et plus vous aurez Les armes nécessaires Pour tenir ferme Face à l'ennemi Et au combat Et sinon Vous serez des proies D'accord Qui veut prendre son baptême ce soir Venez vous qui voulez le baptême On acclame le Seigneur pour leur vie Seigneur merci Donc on clôture la semaine demain A partir de 11h logiquement 11h ou 14h ? 14h c'est mieux 14h c'est mieux Comme ça on peut aller Voilà Mais si vous voulez venir plus tôt Pas de soucis Mais 14h c'est mieux Gloire à Dieu Pour ce jeune homme Pour le baptême aussi Venez Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Est-ce qu'il y a un sorcier Qui veut confesser la sorcellerie ? Est-ce qu'il y a un sorcier Qui veut quitter la sorcellerie ? Ce soir ? Qui veut tout abandonner ? Ça va ? Ça va pas ? Pour le baptême Gloire à Dieu Suivez Gérard là-bas Suivez Gérard qui est là-bas Gloire à Dieu On va les baptiser Voir à Dieu Voilà Demain à 14h Et il y aura plusieurs intervenants Et Que le Seigneur soit béni En tout cas vous avez compris Le message Et bonne continuation Et Que le Seigneur vous garde Alors Merci Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada